Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de l'omnibus Spider-Man avec au scénario Michelini et au dessin Todd McFarlane. Cet omnibus regroupe 35 épisodes, 36 si on compte l'épisode spécial, environ 800 pages pour deux ans de présence du scénariste Michelini aux commandes du tisseur, une période que j'ai absolument adoré et je vais vous expliquer pourquoi. Dès le premier épisode, on nous pose les bases, le contexte et on nous explique cette période dans laquelle Peter Parker et Mary Jane vivent ensemble, sont mariés et dans le couple, il y a un déséquilibre professionnel. D'une part, nous avons Peter qui a besoin d'argent pour améliorer ses lance-toiles et de l'autre, nous avons Mary Jane qui fait du mannequinat et qui gagne plutôt bien sa vie. Face à Peter Parker, à Spider-Man, nous allons avoir le docteur Octopus pour lequel on va nous parler de la nature de ces deux personnalités et honnêtement, je trouve ça plutôt très intéressant. Concernant les épisodes suivants, on va mettre face à Spider-Man des ennemis de seconde zone pour encore une fois se concentrer sur le couple Peter-Marie Jane. On va nous poser des thématiques plutôt intéressantes comme le fait que, en quoi la photo est-elle une fin en soi ? Sachant que Peter voulait devenir scientifique, on va nous parler des revenus au sein du couple, du fait que la femme gagne beaucoup plus que l'homme, on va nous parler de l'ego et je trouve que ce sont des thématiques à la fois intéressantes et importantes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui en réalité et si on regarde les dates à laquelle ce run a été écrit, je trouve que Michelini, pour le coup, était en avance sur son temps. Et puis on va arriver à l'épisode 300, l'épisode anniversaire qui va mettre en avant Venom. Et autant j'aime Venom, j'aime voir cet épisode avec Venom, autant j'aime le fait que Venom va changer un statu quo puisque au départ de ce run, Spider-Man avait son costume noir et puis il va revenir à son costume d'origine. Autant je trouve que ça manque quelque peu de développement sur le personnage. Bon, en soi, ce n'est pas vraiment très grave. Les épisodes suivants vont nous parler de plusieurs histoires autour de Seaver Sable mais encore une fois, le run va se concentrer principalement sur le couple Peter et Mary Jane. On va nous parler du déménagement de Peter et Mary Jane dans un immeuble plutôt huppé en réalité. On va nous parler de l'opulence dans laquelle ils vivent. On va donner son petit quart d'heure de gloire à Peter Parker avec un peu plus d'argent à la clé. Peter qui bien va sortir un recueil de photographies de Spider-Man et va devenir le photographe attitré de Spider-Man qui va notamment entraîner son quart d'heure de gloire. On va nous parler, encore une fois, de la profession de Peter qui va se voir proposer un poste relativement loin de Mary Jane ce qui va entraîner, ce qui va poser des questions au sein du couple comme une potentielle séparation ou le fait de vivre éloigné. Ce que j'aime beaucoup avec cet omnibus, c'est qu'on parle principalement de Peter et de Mary Jane avant de parler de Spider-Man. Alors certes, bien évidemment, Spider-Man est très important au sein d'une histoire de Spider-Man mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision très tranche de vie finalement de Peter, de Mary Jane et de la double identité de Peter qu'il a forcément encore beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Bon, je te disais que cet omnibus était très tranche de vie et c'est vrai mais je te rassure, après il va y avoir un enchaînement de nombreux épisodes avec de nombreux antagonistes très charismatiques, très importants dans le lore de Spider-Man comme Mysterio, le lézard, le rhino, le bouffon, le super bouffon avant le retour de Venom. J'ai adoré cet omnibus, je te l'ai dit très clairement. C'est un omnibus bien évidemment qui n'est pas exempt de défauts d'une part parce qu'il y a les quelques petites problématiques de la continuité c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises on va te renvoyer vers d'autres histoires ça ne m'a pas gêné. Très clairement ça ne m'a pas gêné et à aucun moment j'ai eu l'impression d'avoir un manque d'informations donc il faut passer outre, très sincèrement. Et l'autre point c'est que oui, sur 800 pages, toutes les histoires ne sont pas égales. Il y a des histoires qui sont assez inégales. Pour autant, oui il y a beaucoup d'histoires avec des vilains de seconde zone mais moi ces vilains de seconde zone je les trouve très importants parce qu'ils font partie du lore de Spider-Man et j'en ai appris beaucoup plus, j'en ressors grandi de cette lecture. Il y a des personnages que je ne connaissais pas dans le lore de Spider-Man comme par exemple le rôdeur, tout simplement. Et puis au niveau du scénario, ce que fait Michelini avec les personnages c'est très important parce que ça va résonner avec ce que je disais dans ma vidéo sur la continuité finalement. On se retrouve face à un Peter Parker et une Mary Jane qui ont évolué qui sont beaucoup plus adultes. On est donc sur un scénario beaucoup plus mature. On est avec un Peter Parker qui a des pouvoirs extraordinaires et qui se retrouve face à des problématiques très ordinaires qu'il n'arrive pas toujours à gérer. Et c'est ce que je trouve génialissime. Des problématiques comme le boulot, comme la vie amoureuse. Et pour moi, c'est du tout bon. C'est du tout bon, très clairement. Et puis très honnêtement, j'adore la relation de Mary Jane et de Peter Parker. Leur complicité, leur amour. Tout est palpable. Il y a un espèce de petit truc électrique dans l'air entre eux. Un petit je ne sais quoi qui rend leur couple très sensuel. Et je trouve ça génialissime. Et encore une fois, c'est palpable. Tout autant que quand il y a de la tension dans leur couple, on le ressent énormément aussi. Donc pour moi, c'est du tout bon. Vraiment au niveau du scénario. Oui, il y a des hauts. Oui, il y a des bas. Mais dans l'ensemble, ça se lit très très bien. Et pour finir, bien évidemment, les dessins de Todd McFarlane. Qui, on le voit quand il arrive Todd McFarlane au scénario, enfin sur le dessin. Tout simplement parce qu'il rend le tisseur beaucoup plus agile. Avec des positions très particulières. Qui font que quand il voltige, ses positions sont très très épiques finalement. Moi, j'aime beaucoup. Et rien que cette couverture, je ne sais pas si vous vous rappelez à la fin du film Anna Dink Spider-Man. Si vous l'avez vu, c'est un hommage. C'est un hommage à cette couverture. Donc oui, j'ai adoré cet omnibus. Oui, j'ai adoré ce run. C'est un run que je ne peux que vous recommander si vous êtes fan de Spider-Man. Ça se lit très très bien. Et dans l'ensemble, je pense que vous allez kiffer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non, vous avez déjà lu cet omnibus. Est-ce que vous en avez pensé ? Si vous êtes d'accord ou non avec ce que je viens de dire. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous allez vous le procurer ou non ? Ça m'intéresse bien évidemment. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !